Le roi du sud, c'est un thriller qui se passe dans les années 80 sur la Côte d'Azur. Un peu comme dans les affranchis de Scorsese, il y a des mafieux en costume, des politiciens pas forcément très nets, des avocats véreux, la fête et beaucoup d'argent. Et dans ce décor, il y a un jeune homme qui revient en ville après de longues années d'absence. Sauf qu'entre-temps, il y a un détail qui a changé, c'est que son père a pris les rênes de la ville. Et donc, il va se trouver cette association de circonstances entre un père et son fils pour essayer d'acquérir le plus de pouvoir sur ce monde-là. Et donc, ça fait 400 pages de paysages varrois, de rebondissements et de plongées au cœur des coulisses de la politique locale. Très simplement, moi, je viens de Hier, j'ai grandi là-bas, donc je suis très attaché à cet endroit. Et puis, je trouvais que c'était un décor fabuleux parce que ce sont des années, les années 70 et 80, qui peuvent presque être assimilées aux années de plomb en Italie par la violence du combat politique, par la succession de morts plus ou moins mystérieuses. Et je trouvais que c'était un bon matériau romanesque pour essayer d'en faire une sorte de fresque sur la vie politique de ces années-là. Alors, il y a Jacques Médecin qui apparaît dans le livre, mais la vérité oblige à dire que le maire de Toulon, parce que les noms sont changés et ce n'est pas exactement un décalque parfait. Les personnages hystériques servent de pilotis aux figures romanesques, mais il y avait un maire de Toulon qui était extrêmement proche d'un caïd varrois. Les deux hommes ont fini leur carrière dans des circonstances malheureuses, la mort pour l'un et la prison pour l'autre. Et je trouvais que personne n'en avait jamais fait grand-chose de cette histoire. Or, il y a exactement tout ce qu'il faut pour faire un bon livre, c'est-à-dire du suspense, des histoires d'amour, de l'argent et des conflits. J'ai grandi dans le Var et j'ai fait mes études à Paris, mais il m'arrive de reprendre ce chemin-là assez régulièrement. Et je trouve que c'est une région qu'on ne perçoit souvent qu'à travers un certain filtre, celui du folklore et des clichés, et qui recèle des merveilles absolument extraordinaires, des institutions culturelles très imaginatives, à un art de vivre, pour le dire de façon un peu, pas forcément très jolie, mais une façon d'habiter la vie et le territoire qui est absolument très attachante et somptueuse. Le héros, en fait, revient en ville, et puis il n'a pas du tout envie, a priori, de se plonger dans l'organisation de congrès. C'est un roman qui se déploie, et puis on croise beaucoup de figures historiques, Gaston Defer, Jacques Chirac. Mais il y a toute une partie qui raconte sa vie d'un jeune homme de 21 ans, c'est-à-dire, il tombe amoureux de la plus belle fille de la région, ils font la fête sur les îles de Porquerolles, ils écument les boîtes de nuit, et voilà, c'est, il faut le dire, ce qui fait aussi le charme de cet endroit. Sous-titrage ST' 501